Le journal de la Coupe du Monde avec Jérôme Lacroix. Jérôme, quel bleu demain contre l'Équateur pour le troisième match de poules. L'équipe titulaire semble se dessiner, vous avez des infos. L'entraînement d'hier était à huis clos, mais Europe 1 peut vous raconter ce matin ce que Didier Deschamps a derrière la tête. La défense est a priori, Mamadou Sacco sera titulaire, touché à une cuisse contre la Suisse. Deschamps avait d'abord envisagé de le ménager, il va mieux et pourrait former la charnière centrale avec Laurent Kosselny, remplaçant de Raphaël Varane qui subit ces derniers jours une gastro-entérite au milieu, cabaye suspendu. Morgan Schneiderlin pourrait connaître sa première titularisation. En attaque, on s'oriente vers les titularisations de Griezmann et Benzema. Et Val Buenal, le porte-bonheur de Didier Deschamps, l'homme qui a disputé tous les matchs de l'ère Deschamps. Il devrait être ménagé, mais il n'est pas prêteur. Il a confié hier à Cyril Delamorinerie son envie de jouer ce dernier match de poules sur la pelouse du mythique Maracana. J'ai toujours envie de jouer, donc je pense que le coach me connaît assez. Il mettra, on va dire, son équipe qui sera le plus équilibrée. On a tous envie de jouer. Après, il fera ses choix. Allez, les Bleus décollent pour Rio à 15h, heure française. Déjeuner à l'hôtel, sieste, petite collation, puis entraînement au Maracana à 23h, heure française à huis clos. Et du côté de l'adversaire, l'Équateur, comment prépare-t-on ce match décisif ? C'est décisif pour eux. Eux aussi chercheront à décrocher leur ticket pour les huitièmes. Rappelons que pour les Bleus, c'est fait à 95%. Mais il faut au moins un nul pour être sûr et certain d'y aller côté équatorien. La mission de l'attaquant Jefferson Montero et de ses coéquipiers est d'importance. Connaître les huitièmes, ce serait une grande première. On sait que c'est une finale pour nous. On sait qu'on devrait être plus forts en attaque, ne pas gâcher les occasions. Mais l'important, c'est que moi, comme tous mes coéquipiers, nous sommes unis, soudés. On se sent bien et c'est l'essentiel. Des propos recueillis par Simon Rubin, Équateur-France. C'est demain, 22h, heure française. À suivre, évidemment, on dirait qu'on intégralait sur Europe. Par ailleurs, on connaît ce matin les deux premiers huitièmes de finale. Brésil-Chili, samedi 18h à Belo Horizonté. Les Brésiliens qui ont dominé hier les Camerounais, 4 buts à 1. Grâce encore à un doublé de leur star Neymar. Et puis Pays-Bas-Mexique, le lendemain, dimanche donc. Les Mexicains, vainqueurs des Croates, éliminés 3 à 1. A noter l'Espagne, évite le zéro pointé. Victoire, 3-0 contre l'Australie. Et il va y avoir une dramaturgie aujourd'hui, puisqu'une grande nation du foot va tomber. L'Italie ou l'Uruguay, deux anciens champions du monde. Le vainqueur se qualifie, s'il y annule. C'est l'Italie qui passe les autres matchs du jour. Les Ivoiriens de Didier Drogba doivent gagner contre la Grèce pour se qualifier pour la première fois de leur histoire en 8e de finale dans l'autre match. La Colombie, déjà au prochain tour, affronte le Japon.